Salut les petits gars, c'est encore moi, vous m'avez reconnu chez Dédé, et oui, Dédé de la start-up de Volnavel-Bas, pas Volnavel-Eau, c'est des têtes de vœufs, et non, je reviens, je reviens, parce que M. Oké m'a dit, oh, dépanne-nous, toi tu connais trop bien ta start-up des années 80, à cette époque-là, moi j'étais trop minot, je bavais encore, je n'arrivais pas à la hauteur pour atteindre la manette, des fois c'était dangereux et tout ça, et il me dit, pardon, pardon de ce jeu, pardon, parce que c'est toi qui vas fabriquer après tout, et oui, parce qu'il faut que je vous dise quand même, avant les années 80, nous on avait déjà, je vous avais dit l'autre fois, on avait un garage, oui, c'est là où on met le tracteur, la moissonneuse, tout ça, Mais on travaillait, et avant de travailler pour les Japonais, et bien nous on a travaillé pour les Américains, tu ne savais pas ça, et donc on a travaillé pour les Américains un petit truc pas bien connu, Atari, un truc comme ça, Atari, oui, Atari, Michel, c'est Atari ? Oui, Michel, il dit oui, et donc, et bien, on a travaillé pour eux, ils nous ont dit, on a un truc révolutionnaire, c'est un nouveau microprocesseur, il est super puissant, mais surtout il coûte pas cher, ça s'appelle un 6502, Alors le 6502, c'était un truc de fou, quoi, c'est avec ça que, bah, la même boîte, elle a fait un Atari, le 2600, c'était un truc, c'était du feu de Dieu, quoi, tu pouvais avoir des carrés, des carrés plus longs, des carrés plus longs, mais dans la hauteur, c'était incroyable ce qu'on pouvait faire avec cette machine, Donc il nous dit, bah, tu vois, le 6502, tu prends Michel, tu le fais picoler un peu, il me programme un truc, et c'est bon, on va avoir le meilleur jeu du monde, nous, que de ça qu'on dit, c'est, bah, avec Michel, le soir, on est arrivé, c'est ça, on est allé au bar de Volnavélo, parce qu'il n'y en a pas à Volnavélois, et donc, au bar de Volnavélo, on s'est mis une boîte, on s'est mis une boîte de taré, quoi, tu vois, et il y avait la laverie à côté, parce que nous, on n'a pas des Chinois, ils viennent pas jusque chez nous, Et donc, il y avait la laverie à côté, et pour déconner, on a fait les minots, quoi, on s'est foutu dans le sèche-loinge, et puis on a fait tourner un peu, et tout, et c'est là que Michel, il a eu des idées, il a fait, je le vois, le jeu, avec la puissance démultipliée de ce 6502 à 1 MHz, quand même, 1 MHz, quoi, genre, aujourd'hui, le pros de ta machine à laver, il est plus puissant, et plus rapide, surtout, mais enfin, bon, avec la puissance du 6502, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Installe-toi, mets-toi dans le tambour du sèche-loinge, regarde bien, je mets des sous, je mets en route, et là, qu'est-ce que tu vois ? Et là, j'ai vu ce que Michel, il avait vu, on a fait de la 3D, et de la 3D, pas n'importe comment, et ça, M. K, il va vous faire voir, parce que ça, c'est plus son rayon. On se fait pas des bisous, parce que je viens de l'écrit, et franchement, c'est pas top encore, il faudrait peut-être que je prenne une douche, à bientôt, hein ? Bah oui, à bientôt, Dédé, c'est toujours un plaisir que tu viennes étaler ta culture pour qu'on comprenne d'où vient un jeu. Ceci dit, je vais couper le fonctionnement, sinon je vais me pendre. Aujourd'hui, on va expérimenter donc un titre de Atari, qui effectivement, ose un challenge qui est un petit peu relevé, voire carrément incroyable, puisqu'il va nous faire de la 3D, sur un processeur à 1 MHz. Donc, aujourd'hui, c'est plus... J'imagine la lecture de ce stream en 2030 ou en 2040, et ce sera très drôle, quoi, parce que 1 MHz, ça représentera plus rien, en fait. Donc, l'autre truc qui est très très rigolo, c'est que 1978, si vous remettez l'époque, l'idée, en fait, elle vient pas d'un tambour, de ses chelanges, comme Dédé vient de nous le dire, mais elle vient plutôt du fait qu'avant, on avait toute une génération de jeux qui n'étaient pas purement électroniques sur écran, mais électromécaniques. Et ceux qui marchaient le plus, et qui étaient le plus impressionnants à observer, si vous observez cette période des bandes d'arcades électromécaniques, c'était ceux qui usaient et abusaient de tapis roulons, en particulier, justement, pour faire des effets de course, des effets d'évitement d'obstacles, et des conneries comme ça. Voilà. Le domaine est vraiment à part, si ça vous intéresse, je vous invite à vous documenter dessus, parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos, vu que les machines sont devenues vraiment collecteurs, à l'époque, on n'avait vraiment pas l'idée de les conserver, de les archiver, donc c'est galère de chez galère pour voir des appareils, aujourd'hui, qui fonctionnent, mais si vous avez l'idée de jeter un oeil à cette aventure, c'est un monde à part, comme les jeux vidéo, et c'est une épopée assez extraordinaire, ça vaut largement l'épopée de l'aviation. C'est un truc de fou. Il y a eu des génies comme des crétins finis. Je vous invite à explorer cette partie-là du jeu, qui n'est pas vidéo, qui est électromécanique, c'est génial. Je m'égare, mais bon, je voulais justifier justement l'apparence de ce pauvre Sky Raider qu'on va voir en action tout de suite, et je ne pense pas qu'on va voir beaucoup du jeu, c'est pour ça qu'il y a eu une grosse intro sur ce stream, et qu'on a déjà fait les 5 minutes légales minimum, que je m'impose pour vous faire voir un jeu. Considérez que vous l'avez vu, on peut arrêter le stream ici, mais bon, je ne suis pas vache. On y va. Un 6502 à 1,008 MHz. Alors là, ça va triper dans les chaumiers, attention. Le truc se met direct en mode démo. Je crois que je n'ai pas de son, et que c'est un peu normal. Donc voilà, effectivement, on reconnaît bien le tambour de la manette du sèche-linge. En fait, bon, voilà, vous avez tout pigé entre le sèche-linge et puis les trucs électromécaniques sur tapis roulant. Ça n'est rien d'autre que la repompe de ça. Donc le gars a quand même le mérite, Michel, bravo à toi, le gars a quand même le mérite d'avoir inventé le mode 7 avant l'heure, salut à toi Nintendo, et de nous faire un jeu de couleur chatoyante et au son au THX qui ne va pas manquer de nous arracher les oreilles. Ici, on a. Ce n'est pas dit, je ne l'ai même pas essayé. Alors, il n'y a déjà pas d'affichage pour les crédits. On va dire que j'en ai mis. Oui, ça marche. Oula. Je suis l'aigle du ciel ? Mais c'est Mac 3 avant l'heure ? Alors, ceux qui n'ont pas vu ma review sur Mac 3, superbe jeu, incroyable, en laser disc des années 80, unique 80, allez vite voir ce stream, vous comprendrez de quoi je parle. Alors, le truc pour comprendre le jeu, quand même, c'est j'ai du temps, ok. J'ai un temps imparti pour flinguer un max de trucs. Je ne peux pas tomber en panne de fioul. Je... J'ai du temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Apparemment, la concurrence dans le ciel est rude. Attention, j'ai raté ce mix soviétique. Quel dommage. Comment ça ? C'était un Boeing 707 civil que j'allais offrir. Mais non, pas du tout. Je vais faire un Damne Highscore. S'il y a des enfants qui attendent derrière moi pour jouer, ils vont pleurer. Ça, il n'est pas facile à voir ce B707. C'est vrai que c'est une longue époque. Moi, je dois avoir un appareil un peu plus vieux. Genre, je ne sais pas. Un ULM. Mon jeu score comme un dieu. Mais j'aurais dû prévoir que j'allais faire un stream de luneur sur ce titre. Alors, game over, j'ai fait 20 600, je peux rentrer chez moi. Dédé, il y a un problème sur ton jeu quand même. Et il est où l'intérêt ? Non, parce que c'est... Bah oui, on a fait défiler, mais là, je n'ai plus envie de mettre deux pièces. Ce n'est pas un peu foiré, ton effet ? Eh oui. Donc voilà, ce jeu va exister. On est très très content qu'il ait existé. Maintenant, on va vite aller au grenier, le mettre dans la malle des archives pures et dures. On va mettre un emballage blindé autour, parce que là, on est quand même dans du hardcore. Et puis, voilà, Sky Raider, belle aventure. Tu as existé, tu as inventé le mode 7 avant l'heure. Ceci dit, avant que je te fasse voir à des gens que je considère comme des amis... Voilà. Tu portes bien ton année 1978. Je vous laisse avec les playlists habituelles, c'est-à-dire... La régulière... Oh, ça fait bien, ça, ça change. Et celle des objets qui tirent sur d'autres objets. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne. A demain, 19h. Ciao. Ciao.